Tu avais un sujet déjà? Tu voulais parler ou bien on laisse Pierre nous trouver un sujet? Non, non, il n'est pas encore pour ça. Moi, je n'avais pas de sujet en particulier. Ces temps-ci, je m'intéresse, comme beaucoup de monde d'ailleurs, je pense qu'il y a un tournant que je chante dans l'agilité sur tous ces systémiques, complexités, ce genre de truc-là, c'est présent. Ça doit faire au moins deux ou trois discussions dans les six derniers mois sur des trucs comme Agile is dead, Vive Agile, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a un grand sujet là-dedans, mais je sais que c'est des trucs que les gens m'amènent parce qu'on va popper des nouvelles versions d'Agile. Déjà depuis quelques années, Modern Agile, Pirate of Agile, mais j'entends des trucs comme l'agilité radicale, Agilité for IT, donc il y a plein de choses comme ça. On peut parler Agile is dead, Agile is the new Agile. Pardon ? On peut parler de Agile is dead, here is the new Agile. Je trouve que ton point est très juste. Tu fais aussi partie des premiers agilistes et il y a une vraie évolution. Et ça peut faire peur et c'est fascinant. Il y a certaines évolutions que je trouve qui sont un peu catastrophiques où je ne considère pas comme une évolution. Tu sais, où tu as un petit peu l'ancien command and control. Je ne dirais pas waterfall, c'est plutôt le maintien du pouvoir un peu, on veut tout contrôler, qui me gêne un peu. Et il y a, je pense qu'on va plus en plus vers le côté, comme tu disais, systémique, organisationnel, où on est sur notre strat. Parce qu'on couche des endroits auxquels on ne pensait pas au départ. Tout au départ, il y avait les gens qui faisaient, on faisait ça juste pour l'industrie, c'était Agile manufacturing. Après, c'est passé sur le software. Moi, j'ai ma théorie, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on était ce qu'on appelle des commodités. L'IT, c'était, va me chercher le câble, va me chercher du toner pour l'imprimante. On était juste les services généraux. Et comme personne, on savait que c'était un centre de coût, mais personne ne pouvait trop dire. On faisait venir des codeurs, ils faisaient, le code, ça marchait bien, on faisait des trucs, on passait en digital. Mais grosso modo, l'entreprise n'a toujours pas compris comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et comme les codeurs, ils étaient contents. J'ai dit, ouais, on est reconnu et on peut faire du code. Donc, on est parti d'un côté. Et il y en a certains qui s'en sautent avec des méthodes pour donner un peu de la structure. D'un côté, il y avait aussi pour apporter un peu d'ego, ce qui est compréhensible, tu sais. C'est pour montrer, nous, on existe aussi, on est structuré, on est organisé. Et tu te rends compte que du vrai audit IT agile, ce n'est pas vieux. Ça fait huit ans, dix ans, quelque chose comme ça, où les gens commencent à mesurer. On est encore toujours dans les systèmes où les gens pensent que l'IT est un centre de coût et pas un centre de profit. Et je trouve ça un peu triste. Mais c'est simplement, c'est dans l'esprit, dans l'esprit des entreprises, l'IT, c'est un mal nécessaire. Au lieu de dire, ben non, non, c'est une vraie valeur. C'est la chaîne de production de valeur, elle se fait là. Et ces compagnies qui mettaient, les humains sont notre ressource la plus importante et qu'il n'y avait pas des trucs derrière. Et je pense qu'il était là la révolution, tu parlais de les codeurs qui étaient des personnes à tout faire. Ou c'était l'idée que c'était des gens qui avaient des bacs plus 5, qui avaient fait des études universitaires. Et là, on les traitait comme des enfants. Parce que oui, il y a une partie de l'ego, mais il y a aussi une partie de... Mais attends, tu me dis de faire ça, mais j'ai pas besoin que tu me dises tout comment faire. Et je pense que ça, c'était une partie qui a amené cette demande de plus d'autonomie de la part des développeurs qui ont mis les méthodes légères. À l'époque, on appelait ça extreme programming, etc. Il y a ça aussi qui était là. Oui, oui. Une question de... Plus une question d'ego, il y a aussi une question de compétence non reconnue ou de... Oui. Oui, je suis quand même d'accord avec toi. Compétence non reconnue. Bon, en Europe de l'Ouest, on ne le voit pas trop. J'ai travaillé pour des Américains. J'ai été embauché par des Américains. Où tu voyais très bien que dans les équipes, le niveau était... Ben oui, bac plus 5, plus 7, voire plus. Et la direction, c'était bachelor. J'ai fait un an d'université parce que j'étais à l'armée. Où le niveau était complètement... Le savoir était dans les équipes, dans les opérations. Et la direction, il n'y avait pas grand-chose. On amène, c'est extrêmement dans l'autre inverse. C'est-à-dire que tout le monde a un doctorat. C'est différent. Mais aux États-Unis, c'était vraiment, pour moi, c'était un choc. C'est un vrai choc. Je dis, mince. Et là, tu te rends compte que le paradigme organisationnel qui est de départ, dans un système de complexité, je fais juste un lien avec ce que tu disais, on parait réalable. C'est que dans les anciens modèles, le chef avait toute la connaissance. Et on était tous là pour assister le chef. Et avec l'IT, comme il y a une accélération du cycle de vie de produits qui sont devenus plus courts, beaucoup plus d'innovations, le savoir est devenu dans les opérations. Le chef n'a plus toute la connaissance. Et donc, son métier a dû changer complètement. Et c'est pour ça que moi, je suis content qu'il y ait du savoir à tous les niveaux, voire même plutôt à la base. C'est même... Je ne suis pas un IT pur, moi. Moi, je viens du dark side. Moi, je viens du sea level. Et j'ai toujours été fasciné par les informaticiens et par les gens créatifs, les gens en général. Oui, oui, mais il y a un tas de choses. Après, dire un truc... Je ne dirais pas... Vous n'avez pas parlé d'un topic... Agile is dead. C'est un thème intéressant. J'aurais un autre sujet à vous proposer, c'est IT is dead. Oui, on pourrait dire IT is dead. Parce qu'aujourd'hui, en fait, toutes les stratosphères, tous les services, tous quasiment ont besoin d'informatique aujourd'hui. Je vois mon frère qui me montre des job profiles pour quelqu'un qui irait bosser au first office, au back office dans les banques, qui est une position plutôt administrative. On demande d'avoir des connaissances de Python, de R, de langage. J'étais là... Waouh ! Ou pas... Waouh ! Maintenant, ils mettent encore des niveaux encore plus là-dessus sur ces pauvres gens qui ont bossé toute leur vie et tout ça. Et on leur dit maintenant, bah... Ah, tu ne sais pas faire du Python ? Ah bah, tant pis. Et ça commence à demander... J'ai mon neveu, par exemple. Bon, là, il a 17 ans. Il s'est dit, bon, bah, je fais quoi ? Je fais le boulot de papa ou j'apprends le boulot d'oncle Alex ? Bah, il s'est dit qu'il allait faire... Même s'il n'a pas envie de faire sa carrière dans l'IT, il veut quand même faire un stage, travailler au moins une analyse dans l'informatique pour connaître un peu l'informatique. Parce qu'il se dit, c'est quand même un métier, c'est quand même quelque chose qui va être utile, quel que soit le métier qu'il va faire dans le futur. Et ça, ça fait déjà... Ça fait quand même un sacré changement de paradigme. Parce qu'avant, l'IT, eh bien, selon le pays où on était, c'est la base bosogne. C'est pas les gens pour le... C'est pas le boulot des gens éduqués. Il y a encore... Il y a encore, dans certains pays, tu apprends, tu fais des études, tu fais l'université, etc. Et après, on te considère comme les ouvriers. Ça, c'est la France, par exemple. Alors que tout le monde sait que c'est le testing qui est le parent pauvre. Ouais, le testing, c'est le parent pauvre. Finalement, le testing, c'est tout ce qui est... Pour moi, c'est un truc qui est amené à disparaître, ce rouge de testeur. Mais bon... Mais tu regardes à Paris, tous les testeurs viennent tous d'Afrique du Nord. Ouais, ouais, je voulais... Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais tu sais, c'était comme j'étais... Une fois, j'étais allé donner une présentation à Gilles Tourpuné. Et là, j'avais rencontré quelques Indiens. Et il y avait une Indienne qui était là, qui avait beaucoup aimé ma présentation sur Happiness At Work. Et puis, elle me disait, dans son boulot... Alors, le premier boulot où elle est allée, elle est allée dans une boîte de outsourcing. Elle était engagée comme développeur. Et du jour au lendemain, il y a un nouveau projet à arriver. Son big boss a décidé que toutes les femmes dans l'entreprise devenaient des testeuses. Et puis, ce n'était pas du tout sa carrière professionnelle. Sa carrière, c'était de devenir développeuse et tout ça. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans la place de testeuse. Bon, elle a été un peu plus smart que certains d'autres. Et puis, elle a fait non. Elle a quitté pour aller bosser dans une autre boîte comme développeuse. Et pas accepter le système. J'avais vu la même chose au Vietnam où, à l'époque, je faisais déjà des formations d'excent programming à l'Université de Danang, j'avais trouvé des personnes super passionnées, super intéressantes à travailler avec, dont quelques femmes. Et au tout début, malheureusement, même si elles étaient très, très bonnes en développement, elles décidaient d'être testeuses. Parce que testeuses, c'était une meilleure carrière professionnelle. Elle avait plus de débouchés en tant que testeuses qu'en tant que développeuses. C'est grave. Bon, ça a changé. Ça a changé. Un peu comme SAFE. Ouais, mais bon. Tu sais, le truc, alors... Il y a plus de débouchés que... Pour le dire et tout ça, oui, ok, d'accord, je suis un certifié SAFE. Oui, je donne des formations SAFE. Je sais, je le dis et tout ça. Mais toi, même à la formation que j'ai faite, là, pendant quatre soirées, où il y avait d'autres certifiés SAFE dans cette formation, n'empêche qu'on était entre eux et on se foutait de la gueule un petit peu de SAFE. Et on proposait d'autres solutions que SAFE. Parce qu'il n'y a pas que SAFE dans le centre du monde. Il y a surtout la problématique numéro une, c'est comment on met en place SAFE et n'importe quelle autre pratique que tu peux utiliser, que ça soit Scrum, que ça soit n'importe quoi. Si le gars qui vient et puis qui te met en place et qui peut-être le met en place, il le met by the book, eh bien, tu as un feu d'artifice. Et c'est un peu la catastrophe. Et SAFE y compris. Ce que j'ai bien dans SAFE à faire, c'est d'escaler, c'est d'arriver. Ils foutent la merde et puis enlever la moitié des couches qu'ils ont mis qui ne servent à rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on dit by the book, tu as toujours l'impression que, par exemple, Scrum, c'est un truc immonde. En fin de compte, c'est 17 pages. Et quand les gens disent, ouais, 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 j'ai pas envie de le faire by the book, j'ai dit 17 pages écrits en gros. C'est pas compliqué. Alors, tu peux prendre 300. Alors, si déjà 17, tu n'y arrives pas. Alors, 300. Tu sais, par exemple, la formation, là, aujourd'hui, je suis en train de donner, sur quatre soirées, je donne une formation de Scrum Master à un gars qui vient de Biélorussie. Je lui ai expliqué. Je lui ai fait lire le Scrum Guide. Je lui ai dit, voilà, le Scrum Guide, c'est petit, ça n'a pas l'air compliqué, plus compliqué que ça, mais que c'est quand même une pratique complexe. Et que ce n'est pas parce qu'on a lu le guide. Alors, on sait très bien de lire le guide parce qu'on en a appris, on en a compris, on a compris une partie de Scrum. Mais après, mettre en place Scrum, ça ne se fait pas en deux minutes. Parce que la complexité, c'est qu'on parle de système, on parle d'humain, ce n'est pas la même chose. C'est un peu l'analogie qu'on fait souvent entre Scrum et les jeux des échecs. Les échecs, je peux t'apprendre à jouer aux échecs en 30 minutes, 45 minutes. Le pion avance comme ça, le cavalier comme ça. Une fois que tu piges tout ça, ça va, mais ça ne fait pas de toi un expert aux échecs. Il y a des stratégies à apprendre que tu mets en avant de toi qui fais d'autres choses que tu n'attendais pas. Et même là, il y a encore plus de variables possibles dans le monde qu'une équipe Scrum rencontre, qu'un joueur d'échecs va rencontrer. C'est la mise en place, c'est la mise en œuvre qui est complexe, pas l'outil lui-même. Ce que je vais dire, je prends un pendant à une relation entre Scrum et Extreme Programming. où on souffre, on va dire, on va souffrir tous les deux du même défaut. C'est-à-dire que même avec 0,1% de Extreme Programming, le Scrum, tu as des résultats et ça donne l'impression que tu sais faire. C'est frustrant. Moi, mes premières frustrations, moi, au départ, j'ai surtout des collègues qui étaient Extreme Programming, donc ils étaient complètement dessus. Ouais, c'est super. Alors après, j'ai lu ce que c'était, j'ai essayé de comprendre. Je dis, ouais, pour moi, ça me paraissait logique, alors complètement logique de A à Z, comment ça fonctionne. Et je dis, mais bon, tu fais Extreme Programming. Ouais, je fais Extreme Programming. Mais tu fais quoi exactement ? De temps à autre, on fait du Peer Programming. Je dis, ouais, mais c'est pas l'Extreme Programming. Oui, mais c'est un framework. Oui, mais attends. 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 Un framework, c'est pas une boîte de chocolat où tu manges que les blancs. C'est un framework. Le principe, c'est un échafaudage où tu utilises le tout pour rien. Oui, mais en développement, on utilise des frameworks, ça veut pas forcément dire... Je dis, oui, mais là, c'est simplement convention. C'est-à-dire que c'est pas le même type de framework. Comme Scrum et Extreme Programming, tu es obligé de prendre le tout pour vraiment avoir tout le potentiel ou un potentiel magistral. C'est pour ça que moi, je préfère parler... Je dis que ça soit Scrum, que ça soit Xpix. Je dis que c'est les pratiques. Et puis une pratique, tu la pratiques complètement ou tu la pratiques pas du tout. Et tu sais pourquoi... Un framework, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils, ça veut dire que tu prends des choses qui t'intéressent. On t'a donné un bac avec plein de boîtes à outils et puis tu utilises dedans. Et selon la perspective de la personne, elle a l'impression que c'est là. Et donc, c'est dangereux. C'est pour ça que je préfère parler de pratique. La pratique Scrum. Agile à plusieurs pratiques, dont Scrum, Xp et autres. Et c'est pratique. Et puis après, il y a des boîtes à outils. Oui, c'est cool. On ne sera pas d'accord si on va pouvoir en parler. Oui, oui, oui. Moi, je préfère... Je ne pense pas que Scrum c'est une boîte à outils. Je pense que tu as un cadre. C'est plutôt de la vie de Pierre. C'est plutôt un échafaudage. Parce que si tu te mets... On va faire juste... En fait, si tu prends juste une partie de la boîte à outils, tu fais Scrum. Tu fais des rétros et des délits. Mais j'ai l'impression que c'est plus le cadre dans le sens de l'échafaudage. Après ça, c'est là où les gens mélangent. Je pense que quand ils se mettent à dire que Scrum, c'est des useries. Puis Scrum, il faut faire les délits debout. Scrum, il faut... Et là, tout le coup, ça devient... Et là, c'est là qu'il y a des outils dans une boîte à outils qui viennent beaucoup de l'exprime programming ou des pratiques qui viennent d'autres choses. Mais si tu fais du Scrum, tu fais ton plan pour deux semaines. Tu regardes à tous les jours si ton plan... Si tu suis ton plan et comment tu fais pour travailler de façon optimale. Puis à la fin, tu regardes ce que tu as fait puis tu regardes comment tu l'as fait et tu recommences. Si tu enlèves ça, c'est plus Scrum. Mais ça, c'est pas très, très grave. C'est pas... On pinaille un peu sur les trucs, mais... Oui. Bien sûr, bien sûr. Ben, on pinaille un petit peu. Mais c'est vrai. Mais pour moi, c'est pour ça que moi, je le considère que ça plutôt une pratique où il y a un cadre qui est bien défini, qui dit voilà, il y a ça, ça, ça. Si tu fais tout ça, ben, tu fais du Scrum, déjà de base. Si tu enlèves une chose, après, ben, c'est du Scrum bot. Oui. Et puis, si ça marchote, il ne faut pas se poser de questions. Par contre, si tu mets tout, puis ça marchote, c'est peut-être qu'il y a un autre problème ailleurs. Et voilà. Et tu vois, par exemple, comment j'ai... Tu vois, par exemple, le cours que je donne, où on a... On était l'autre jour, on parlait des événements Scrum. et on a parlé du Daily Stand-Up. Et puis, ben, l'étudiant, il me dit, ah, mais non, mais dans le Scrum Guide, on dit qu'il faut... qu'il faut... qu'il faut répondre aux trois questions, etc. C'est ça, le Daily Scrum. Je fais, c'est pas que ça. Ça, c'est une base. C'est une base pour commencer ton Daily Scrum. Mais le plus important, c'est d'inspecter ton... ton Sprint Backlog et puis de l'adapter si nécessaire. Adapter ta journée. C'est ton planning de la journée, les prochaines 24 heures pour atteindre les objectifs de... de ton équipe. Moi, j'ai des images qui sont venues dans ma tête quand Christian a dit Daily Scrum, c'est pas uniquement les gens debout. Moi, j'avais des équipes qui étaient complètement distribuées dans le monde entier. Et le matin, j'arrivais dans... dans... dans les salles. J'avais des mecs qui étaient debout avec le headset devant leur ordinateur. Et je me suis dit, quoi, on fait le Daily Stand-Up ? Je me suis dit, mais vous êtes complètement con. Je veux dire... J'ai dit... Et... et... et tu vois ensuite des... des... des sessions où t'as des Scrum Masters qui... qui chronomètent les gens quand ils parlent. Ils posent des questions et t'as des réponses plutôt robotiques, automatiques. Hier, j'ai fait ça, pas de problème, aujourd'hui, je prévois ça, au prochain. T'as eu quoi comme feedback ? Rien. Et... les équipes, à un moment donné, tu dis, on va arrêter de faire ça. Dis-moi comment ça va ? T'as des soucis ? Ça marche bien ? Et on fait plutôt une réunion de chantier, quoi. C'est une réunion de chantier. Au début, j'explique, tu sais, pourquoi on appelle ça un stand-up ? Un stand-up, parce que le matin, on arrive à la machine à café, on était debout avec le mug de café. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les gars ? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'alchimie. Et ça, ça a amené un autre truc, puisqu'on parle de Scrum et d'évolution de l'agilité et tout. Le Scrum Guide a évolué plusieurs fois et j'entends encore des gens qui parlent de trucs qui étaient là dans le Scrum Guide. Il y a les gens qui disent, ben, le Spring Backlog, c'est un commitment. Il faut absolument livrer tout ce qu'on a dit au... Ben, attends, c'est depuis 2011, le mot commitment a été enlevé. Et c'était rendu dans un forecast et on a rajouté un sprint goal. Et quand j'ai commencé à faire du Scrum, la definition of done, ça n'existait même pas. C'était pas là. Et ce qui arrivait, ben, on livrait de la merde. Ben oui, ok. On perd de la transparence. Et le truc évolue. Et il y a une version encore qui va sortir cette année ou en début d'année prochaine, une nouvelle version du Scrum Guide. donc les choses évoluent et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire avec Scrum plutôt que de suivre bêtement les règles. Ben, moi, les Scrum Masters qui... T'es Scrum Master, puis tu prends pas le temps de lire la dernière version du Scrum Guide et de t'informer sur quoi. Le mot Master, dans Scrum Master, c'est pas le maître des esclaves. C'est celui qui maîtrise le truc. Fait que j'ai l'impression que des fois, il y a... Moi, je suis médecin. J'ai fait ma formation il y a 35 ans. J'ai arrêté de lire aucun livre. Aujourd'hui, je continue à faire les trucs pareil comme je faisais. Mais c'est pas de sens. Il y a une... C'est une pratique qui évolue. Et du coup, ben, si tu es supposé te maîtriser la pratique, je m'attends à ce que tu participes ou tu fasses des choses là-dedans. Et ça, c'est un peu dommage. Il y a encore des... Des trois questions. Ça fait longtemps que dans le Scrum Guide, c'est marqué que c'est une suggestion et que c'est... C'est pas... C'est pas ça qui est important au Daily. Et c'est un Daily Scrum. C'est pas un Daily Stand-up dans le Scrum Guide. Il y a pas... Le mot Stand-up, il y a pas... Il a disparu, le mot Stand-up. Un Daily Scrum. C'est... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui me désole un peu. Ben, ça me désole. Je te désole, c'est un grand mot. Mais après ça, les gens me disent « Ouais, Scrum, j'ai dépassé. Scrum aujourd'hui, les équipes font plutôt d'autres choses. » Peut-être... Pour moi, Scrum, ça reste... Ça reste les petits trous sur le vélo. Au minimum. Peut-être mieux que ça. Mais... Une équipe peut dépasser Scrum. Mais... Mais je pense pas que Scrum est dépassé. C'est... C'est-à-dire... Quand tu es une nouvelle équipe, tu commences à... Quand tu es un enfant, tu commences à faire du vélo. Les petits trous, là... Ouais, non, non. Ça, les petits trous, on appelle ça en 1980. Ben... Oui, mais... Quand tu étais jeune en 1980, aujourd'hui, ton enfant, il a encore besoin de petits trous sur la belle... Parce qu'il commence, donc... Et quand tu vieilles, t'as nouveau besoin de petits trous. Exact. Encore une fois, pour revenir un peu... Prendre un peu de rigueur. Oui. Ça arrive souvent. Je vois beaucoup d'équipes qui font du Scrum, abandonnent Scrum, puis à un moment donné, ils disent... Peut-être que ça nous aidait, puis ils reviennent en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait un peu de rigueur et que les choses commençaient à durer. Et des fois, ça prend deux, trois fois. On revient, on recommence. Oh, on va faire du calabar maintenant. Hop! On revient à Scrum. Ça, ça me va qu'une équipe... qu'une équipe dépasse Scrum. Ça me va de dire... Scrum, c'est dépassé. Je ne sais pas. Ça me semble être du gros bon sens. On se fait un plan pour deux semaines. On le suit. On apprend de nos erreurs et on s'améliore. Moi, je... Toi, le plus drôle, c'est justement les équipes qui disent... Oui, on va passer sur le combat. Puis je dis, mais tu sais ce que c'est le combat? Tu veux faire du combat? OK. Ben, on va l'appliquer, mais à 100% le combat. Et puis là, ils comprennent qu'ils sont... Quand je leur explique exactement ce qu'il faut faire le combat et tout ça, c'est pas le bac à sable qu'ils pensent. Je disais, tiens, Scrum, c'est quand même mieux. Et ce qui est très drôle, c'est quand on compare les deux, parce que ça me ramène à peu près une dizaine d'années en arrière où tu avais des grands débats sur le web entre Ken Schwaber et David Anderson. Ouais, le mieux, c'est le meilleur. C'était très drôle. Et quand tu regardes... Quand on parle Kanban, tout le monde parle de ce qu'on appelle le proto-Kanban. Donc, le truc de base. Mais quand tu regardes le Kanban plutôt évolué, c'est un sprint d'une semaine. Ouais. C'est... Et depuis le livre de Corey Atlas qui a écrit Scrum Ban aussi, presque il y a dix ans, tous les équipes Scrum utilisent du Kanban. Un sprint, ça fait du sens. Ça marche très, très bien. Mais j'avais discuté, moi j'avais travaillé avec Mike Biddle et il m'avait expliqué que Scrum au départ, ça vient du développement organisationnel. Ça a été utilisé dans le développement de produits et le software pour les questions de marketing. Et je dis, ah ben je comprends mieux maintenant. Parce que tu regardes, c'est simplement comment on s'organise. Mais d'un point de vue, là j'arrive d'un point de vue systémique, on va définir des... ce qu'on appelle des boundaries, donc des limites. Entre ça et ça, tu as toute la latitude et la liberté de faire ce que tu veux. Mais quand tu l'expliques d'une manière très directe, les gens disent, oui, mais je veux être libre. Un peu les Français, ouais, moi je veux ma liberté. Ouais, mais attends, on se comprend bien. La liberté, c'est un truc qu'on apprend. C'est pour ça qu'une rétrospective, tu es là pour dire, est-ce que j'en ai trop ? Parce que peut-être que j'ai peur d'avoir trop de liberté, je ne sais pas jusqu'où aller. Ou j'en ai pas assez, parce qu'il faut que je respire. C'est un peu comme les enfants, tu sais. Plus tu grandis, plus tes barrières s'élargissent et tu peux respirer davantage. Et le fait de voir jusqu'où tu peux aller, ça donne cette liberté de tester, de tester les limites aussi. Donc, on a ce qu'on appelle maintenant des Safe to Field Container, ou alors des Psychological Safety. Ça, c'est Scrum qui l'apporte par les cérémonies. Et le côté... Oui, pardon ? On appelle ça un sprint. Pourquoi on appelle ça un sprint ? Ce n'est pas parce qu'il faut courir vite. Ça s'appelle un sprint parce que, comme dans une course de 100 mètres, on voit l'objectif, il est juste là. Du coup, on peut se focusser là-dessus et aller vers cette direction sans penser à tout le reste. Et c'est cette espèce de bac à sable que tu parles en disant, est-ce qu'on peut se trouver un... C'est quoi l'environnement où le risque est acceptable ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce n'est pas grave si on se trompe parce qu'on n'aura pas fait tant que ça. C'est derrière cette idée de sprint. On ne sait pas trop où on s'en va. Les choses changent rapidement. Est-ce qu'on peut au moins se rendre jusqu'à ce point-là ? C'est comme en bateau. Sur un bateau, tu fais la voile, tu fais une distance, t'arrêtes, t'arrêtes pas, mais tu te réajustes et tu t'en vas comme ça. Mais tu fixes un point et tu avances. C'est pour ça que tu dis qu'une équipe, elle s'engage sur un objectif et pas sur le contenu du backlog. Parce qu'il y a différentes façons d'atteindre cet objectif. Et peut-être qu'on n'aura pas fait tous les besoins, tous les stories ou les items qui ont été dans ce backlog, mais on a quand même atteint notre objectif. On s'est rendu au sprint goal, donc à la fin du 100 mètres, mais pas une question de vitesse, une question de plus de distance. On voit l'arrivée, elle est là et on sait ce qu'il faut qu'on fasse pour y arriver. C'est ça qui fait un spin. On a eu un nouveau feedback de J.B. Reinsberger qui nous expliquait un truc. Il avait travaillé avec Timo Tigger. Il disait « Agile est soon, not fast. » Et là, tu dis, tu sais, tu as des moments d'arrêter. Hum, c'est complètement vrai. Et moi, j'aime bien dire, si vous faites de l'agile parce que vous voulez aller plus vite, vous faites une erreur. La vitesse, c'est un bénéfice collatéral d'une agilité bien faite. Il n'y a pas de… Et bien oui, on va aller plus vite parce qu'on va moins reprendre des choses. On va arriver au bon résultat. Mais j'aime bien « Agile est sooner, not faster ». Oui, c'est beau ça. Une fois, un exécutif, j'avais un exécutif qui voulait en fait que les équipes aillent beaucoup plus vite. Il voulait absolument atteindre son objectif de fin d'année. Et lui, son idée, c'était, voilà, je vais mettre, je vais faire venir un wagon de consultants en plus pour qu'on va plus vite dans le développement. Et j'étais allé le voir parce que les responsables de l'informatique ne savaient plus comment parler à cet exécutif. Et puis, s'il m'envoyait là-bas, j'ai dit « façon, c'est mon boulot d'aller parler avec lui ». Et puis, je lui ai expliqué, il y a plusieurs façons d'aller vite. Alors oui, tu peux ajouter des gens plus. Mais si tu as une pensée système, tu sais très bien que si tu ajoutes du monde, les gens qui sont déjà focus sur quelque chose, surtout sur un objectif, ils vont devoir perdre leur focus pour s'occuper des personnes qui viennent arriver. Donc, ils vont aller plus lentement. À court terme, tu n'y arriveras pas plus vite. Tu vas aller plus lentement. Tu livras beaucoup moins à court terme à ajouter du monde. Si tu rajoutes beaucoup trop de monde, ça n'avance plus rien. Il n'y a plus rien qui avance. Et l'autre façon d'aller plus vite, c'est de descoper. C'est d'enlever des choses, des détails, des choses qui sont moins importantes pour ton objectif. Et puis ça, ça permet d'aller plus vite. Principe numéro 10 de l'agilité. Là, c'est un topic qui est toujours assez étonnant quand tu expliques ça aux gens. L'agile, c'est beaucoup de discipline. On a bien sûr les time box, qui est une forme de discipline. Mes équipes ont planifié tous les meetings de Scrum pour toute l'année. Parce que j'explique que Scrum, c'est la routine. C'est la nouvelle routine. Si tu sais que tous les jours, c'est comme ça, tu n'as plus besoin de réfléchir. Mais ça te donne, toi, la liberté de gérer ton temps comme tu l'entends. Parce que tu sais, on a un meeting là-dedans. Et cette nouvelle routine, ça permet de mieux structurer. Et le côté priorisé, tu priorises tout le temps. Un daily, c'est une priorisation. Et on travaille ensemble. J'ai des équipes où on avait dans les daily, on avait tout le monde dans le daily. On avait même le client dans le daily. Mais c'était le lead de l'équipe. Donc, on n'avait pas un chef qui dit, non, non, en fait, c'est ça. J'ai dit, s'il vous plaît, non. Mais tu avais une équipe qui disait, j'avais une collègue qui était à Bucarest. Elle dit, ouais, j'ai fini ça. Je dis, on en est où ? Tu es presque done ? J'ai donné en revue à Natalia, qui est au business, qui est en interne. Et j'attends son truc. Elle dit, bonjour Mirella, moi, c'est Natalia. J'ai testé, c'est OK pour moi, ça me va. C'est bon, donne. T'as tout le monde qui dit, ouais, donne. Là, tu dis, ça c'est cool. Tu vois, tous les jours, t'as des petites victoires comme ça. J'aime ça. Des fois, je fais une différence entre le mot agile et agilité. C'est pas très important, mais ça m'aide à passer des messages un peu différents. Je dis, l'agile, c'est ce truc qui est basé sur des valeurs, une façon de réfléchir ou de voir notre environnement de travail comme on est plus basé sur la collaboration, sur aller chercher du feedback rapidement, sur s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Donc, et ça, c'est l'agile. L'agilité, je dis, c'est la capacité à s'adapter de façon rapidement, efficacement au changement tout en contrôlant le risque. Et là, c'est là-dessus que je leur aide à dire, bien, vous ne pouvez pas avoir une agilité si vous êtes laxiste ou si vous n'avez pas de rigueur ou si vous n'avez pas de discipline. Vous allez juste, ça va être mou votre truc. Fait qu'il faut être capable de savoir où est-ce que vous perdez du temps, où est-ce qu'il faut changer, où est-ce qu'ils sont les trucs. Et ça aide des fois dans le discours d'avoir deux mots différents. Donc, l'agile, les valeurs agiles et l'agilité. On met en place les valeurs agiles afin de gagner une certaine agilité. Mais cette agilité-là, elle la demande. Une gymnaste n'est pas agile et est capable d'être flexible parce qu'elle se laisse aller. Elle se rigore une discipline qui va lui permettre de garder cette agilité. Oui, tout à fait. Il y a aussi les prises des décisions. Moi, je travaille beaucoup avec des équipes business, avec des gens qui travaillent sur le processus métier. Ça fait cinq ans que je travaille beaucoup dans les environnements SAP. Et ce n'est pas vraiment des développeurs que tu as, mais tu as le même mindset, tu sais. On veut faire de la belle ouvrage, tu sais. Je veux analyser jusqu'au bout, tout comprendre. Et là, tu es beaucoup plus, on va aller, hardcore en disant, non, ça me suffit. Stop, arrête, arrête. Ça suffit. Oui, mais tu comprends. Je te comprends. Je vois ce que tu veux dire. Mais on a un risque peut-être que demain, ce que tu vas faire, ça va tomber à l'eau parce que le gars, il va peut-être changer d'avis. Ce que tu as fait, c'est vraiment très bien. Ça suffit maintenant. Dans le côté, il suffit pas, il suffit gentil, positif. Good enough. Just enough. Et on va voir comment on avance. Où on est vraiment, on travaille beaucoup avec les programmes directeurs ou les projects directeurs, où tu as des grosses équipes de 200 personnes. Où les gars, ils sont pas forcément gentils dans le côté « je te materne », mais plutôt ce qu'on appelle « constructive irritant ». Ils vont dire, ouais, ça, stop, non, non, on arrête ça, ça, ici, cette direction. Mais pas dans le sens où, lui, il va imposer son idée. Il va venir voler pour regarder ce que l'équipe, elle a fait. Il dit, ah, ça, c'est super, ça, on arrête. Ça, c'est ça. Ah, j'avais pas vu ça. Et de temps à autre, on a besoin de quelqu'un qui aide parce qu'il y a un stress. Parce qu'on a besoin de toutes les forces vives, parce que tout le monde regarde dans toutes les directions. Mais on a besoin d'avoir un, je n'aime pas dire un capitaine dans le navire, mais au départ, quand tu as des missions de cours de 1 à 6 mois, tu n'as pas le choix. Ça va aider l'équipe aussi à se dire, là, les priorités. Et souvent, on se dit, oui, mais non, on est gentil, on agile, on est les servant leaders. Je dis, ouais, non, pas que ça, il n'y a pas que ça. Et toi aussi, en tant que développeur ou testeur, tu as le droit de ne pas être gentil. Ce n'est pas un problème. Mais que le servant leader soit là pour tenir la vision, moi, ça ne me choque pas. C'est dire quoi faire, dire comment faire, c'est un peu, je pense que c'est le truc où on séparait les responsabilités en agile. Les développeurs vont dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Ah oui, mais je ne suis pas capable de t'expliquer ce que je veux, ça change tout le temps. OK, on va faire juste un truc en deux semaines. Est-ce que pour deux semaines, c'est peut-être… Ça ne me choque pas, moi, qu'un servant leader ait une vision claire et précise de ce qu'il veut. En fait, ça va aider, je suis d'accord avec toi. Après ça, il ne faut pas qu'il soit attaché à cette vision-là. Parce que si on découvre des trucs qui invalident la vision, bien, ça serait bien qu'on change d'idée. Fait qu'avoir une vision claire et une vision fixe, c'est deux choses différentes. Moi, j'aime bien une vision claire et si la vision n'est pas claire, bien, peut-être que les premiers, bien, c'est les start-up que tu as besoin. C'est autre chose pour essayer de clarifier ta vision. Mais on fera du développement du logiciel après. Commençons par faire des plus petits pas. Trouvant la pratique qui va nous aider à… Oui. Là, tu as quand même… C'est le petit truc qui nous manque. Le côté créativité, un peu service design au départ. Tout le monde a envie directement dans le code ou directement dans le processus ou dans le module. Non, on n'est pas encore d'accord. Je ne vais pas marier la fille parce que je ne sais pas comment elle est. Je n'ai pas envie de découvrir qui j'ai épousé le jour du mariage. Il y a une phase de test. Il y a une phase de risque, en fait. Il y a une phase où je ne suis pas certain que ce qu'on va faire, c'est la bonne chose. Puis, souvent, on parle beaucoup en agilité de livrer de la valeur rapidement. Mais si on ne sait pas où elle est la valeur, ce n'est pas la bonne chose d'aller dans la mauvaise direction. Moi, j'aime bien cette idée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait que Toyota, quand ils voulaient faire leur moteur hybride, ils ont fait trois moteurs en même temps et ils en ont jeté deux. Ils ont gardé le troisième. Pour que c'était, ça investit beaucoup. Mais oui, mais… Il montait. Si on avait été dans la mauvaise direction pendant deux ans, ça nous aurait encore mis plus loin. Donc, dans cette optique de trouver rapidement quelle est la bonne chose, d'essayer plusieurs petits trucs, les proof of concept pour un appel ou tout ça, ça marche bien. Je pense que ça fait partie de cette agilité. Au début, ce n'est pas de la valeur. La valeur, c'est enlever du risque. Et ça, c'est… On en parle moins, ça. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter, expérimenter, expérimenter. Ok. Créer, travailler, prendre juste une option et puis travailler autour d'une seule option, c'est une erreur. On devrait, en fait, se dire, voilà, est-ce que j'ai deux, trois options ? Ok. Alors, on va les tester. On va essayer ces trois options et puis après, on verra. En fait, en réalité, moi, j'aime bien de dire aux gens, en fait, quand tu commences ton sprint, et même tout le long de ton sprint, en fait, tu devrais avoir des phases de convergence, de divergence, convergence, divergence, complètement, continuellement, de divergence, convergence, continuellement. Et tu as trois options. Ben, testons les trois options. Et puis, qu'est-ce que tu vas avoir au bout ? Eh ben, tu auras appris 100%. Tu auras 100% d'apprentissage et tu auras peut-être… Et puis, peut-être, tu vas apprendre que telle option, eh ben, non, elle n'était pas bonne pour la situation qu'on a aujourd'hui et puis que celle-là, elle est bonne. Et que si tu prends un choix, ben, c'est l'erreur qu'on faisait avec les pratiques Waterfall. On essaie de friser le plus tôt possible et on prend un choix et puis on va là-dessus tout au long. Tu dis, oui, mais j'amène de la valeur, j'amène de la valeur. Non, tu n'amènes pas de la valeur. Tu as pris une option délibérément toi-même que celle-là amènerait de la valeur. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Peut-être que l'autre amène plus de valeur. Mais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas essayé. Ben, ça a été ce passage. C'est pour ceux qui connaissent un peu le modèle de Kennevin ou Sinifin. C'est ce passage du monde du compliqué au monde du complexe. Dans le monde du compliqué, il y a une bonne solution ou peut-être des bonnes solutions. Du coup, si on s'assoit et on prend le temps de réfléchir, on va en prendre une des deux, trois bonnes solutions et on peut se tromper un peu, mais il n'est pas tant que ça. Et ça, c'est ce qu'on faisait en mode classique, en mode waterfall. On s'assoit, on analysait, on designait, on trouvait la solution et on la codait. Et à partir du moment où, dans les années 90, on est tombé avec le micro, le PC, l'ordinateur pour tout le monde. Les logiciels ne servaient plus seulement à créer des rapports et à cruncher des données, mais à avoir des interactions avec les humains. Ce qu'on lui demandait de faire a explosé. Et du coup, la bonne solution, on ne la connaissait pas. Sans compter que la techno changeait à tous les six mois et ce n'est pas à tous les deux mois. Donc, il y a eu ce moment-là où c'est impossible de connaître la bonne solution dès le départ. Et c'est ça qui a amené tout ce truc d'agilité. Aujourd'hui, êtes-vous encore dans cette situation où ce que vous faites, c'est des trucs qui peuvent évoluer rapidement et on ne sait pas tout à fait vers où ça va aller. L'agilité reste la solution ou en tout cas l'empérisme ou toutes ces méthodes du complexe. Vous savez ce que vous allez faire. C'est clair et certain que ça va être la bonne solution. Faites du waterfall. Il n'y a pas de soucis avec ça. En tout cas, en informatique, les derniers projets où on savait comment ça allait se terminer, ça doit dater d'un petit bout déjà. Ce n'est juste pas adapté. Il faut trouver la méthode adaptée. Il n'y a pas de problème avec le waterfall. Ce n'est pas adapté à une méthode où on n'est pas certain de c'est quoi la solution à la fin. Tu as raison. Il y a des moments donnés, le waterfall, il faut l'utiliser parce que ça va rassurer. Parce que l'agilité, c'est un peu en place une forme de liberté et certains n'arrivent pas à la gérer. Donc, tu vois rapidement, tu mets en place de l'agilité. Ça va créer plus de disruptions négatives d'entreprises où des gens vont être en mode panique, où tu as la politique qui va commencer à jouer. Et donc, tu y vas petit à petit. Mais dans la conversation, je me suis souvenu d'une équipe, c'était un projet gouvernemental où ils faisaient des sprints d'une semaine. Grosse équipe sprint d'une semaine. Parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait. On faisait une plateforme d'e-gouvernement. Et les équipes disaient, oui, ils sont stressés. On va présenter ça au directeur. Donc, quelqu'un qui était un officier gouvernemental, ils étaient stressés. Je dis, je peux venir ? Non, non, tu n'as pas le droit. Donc, ils font leur revue dans le bureau du directeur toutes les semaines. Et à un moment donné, le directeur, il sort et il dit, « Eh, Monsieur Agile, viens voir. » On discute avec lui. « C'est quoi ce truc-là ? Il m'énerve. » « Il m'énerve. » Il demande chaque fois mon avis. « Mais je ne connais rien à leur truc. » « Tu peux m'aider pour ça. » Je lui ai dit, « Ah, ça, c'est très bien. » « On va tester un truc. » « Et vous me direz la semaine prochaine si ça va. » Je retourne, je débriefe avec mon truc. J'ai vu le directeur. « Comment ça s'est passé à la réunion ? » « Il n'est pas très bien. » « Pourquoi ? » « Mais nous, on lui demandait… » « On faisait une review. » « On lui demandait son avis. » « Il ne pouvait pas nous répondre parce qu'il était perdu. » « Mais je dis, « Mais parce que tu n'as pas compris qu'il ne savait pas de quoi vous parlez. » « Il est plus simple. » « Ouais, mais il est… » « C'est quand même le directeur. » « Oui, mais attends. » « Ah, ok. « Le gars, il pourrait être ton père. » « Le gars, il est en costume. » « Il a une grosse voix. » « Et quand il parle, il est un peu rude. » « Mais dans les mots qu'il te dit. » « Il te dit, aide-moi. » « Et ce qu'il veut, c'est que tu te comportes avec lui comme lui se comporte avec toi. » « Et il ne veut pas que tu sois comme un enfant. » « Eh papa, tu as vu le joli dessin que j'ai fait et on peut faire comme ça. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Non, il veut que tu lui proposes des trucs. » « Il n'a pas beaucoup de temps. » « Il a une hâte concentrée, c'est que lui, il a juste le temps de prendre une décision. » « Propose-lui quelque chose. » « Alors, on fait quoi ? » « Moi, j'ai une idée. » « On fait un test, une semaine. » « Peut-être que j'ai tort. » « Mais le prochain coup, vous venez avec trois options. » « Vous me proposez trois options. » « C'est beaucoup. » « Ça peut être des prototypes ou n'importe quoi. » « Propose-lui trois options. » « Tu dis, on a fait ça comme ça. » « Et tu te concentres en temps juste sur les trois options pour qu'il prenne sa décision. » « Tu crois. » « Après trois, quatre jours, j'ai quand même dû convaincre parce qu'ils étaient consultants. » « Oui, mais je vais peut-être avoir des problèmes. » « Je dis que si ça ne marche pas, c'est de ma faute. » « Je signe ou dis-moi. » « Je le fais. » « Tu as le droit aussi. » « La Gilles qui est con. » « C'est Pierre qui est con. » « Moi, ça me va très bien. » « La semaine d'après, ils ont passé la réunion. » « Les gars, ils rigolaient en sortant le directeur qui leur tapait sur l'épaule. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Écoute, ça marchait super. » « Et l'autre, il dit, enfin. » « Après, tu découvres le gars, il était d'origine. » « Il venait de la campagne à la base. » « Et tu sais, une discussion d'hommes, yeux à yeux. » « Tu n'avais pas envie ? » « Un gars qui dit, peut-être, monsieur. » « Le gars, il dit, propose-moi ça. » « Et dans la discussion, on négocie. » « Et il dit, tout, une review, c'est négociation. » « Et le fait que tu viens avec des options, trois options. » « Après, tu as également l'approche de Real Options. » « Je ne sais pas si tu souviens de ça, Christian. » « Ça ne me faisait rien, là. » « Real Options, j'ai pu le souvenir. » « Ils ont même fait un comic book, une bande dessinée dessus, » « Et tu disais que chaque meeting, il fallait que tu viennes avec trois options. » « Le principe Real Options, les options ont une durée déterminée. » « C'est-à-dire que je te propose trois options, elles s'envalident une semaine. » « Et le fait d'entrer ça, c'est que tu ouvres la porte à la négociation. » « Et la négociation est un comportement de système complexe. » « Ouais. » « Et je t'avoue que j'ai une petite résistance avec collaboration. » « On veut négociation. » « Et le mot négociation, je comprends qu'on peut avoir une discussion. » « Et le mot négociation, lui-même, n'est pas mauvais. » « Mais si vraiment, si à toutes les fois, on pense que c'est une bonne option, puis la personne qui décide de choisir un autre, on va tomber dans un… » « Mais je vais te corriger, Christian. » « C'est collaboration over contract negotiation. » « Ah ! » « Parce qu'on est dans le même truc à partir du moment où on se dit, c'est moi le patron et du coup, c'est moi qui ai les options et c'est moi qui décide. » « Bien, on tombe dans le contract negotiation. » « Parce qu'on contractualise la relation de pouvoir. » « J'aime l'idée de cette discussion dans les yeux d'adulte à adulte. » « Ça, ça, ça me parle beaucoup. » « Et comment est-ce que je fais pour avancer avec des pas ? » « Et tu avais la notion de négociation, c'est des gens qui s'appellent… » « Des spécialistes des systèmes complexes, plutôt des chercheurs allemands. » « Ils disaient qu'en fin de compte, des systèmes complexes, comme tu es complexe dans le sens Kenevan. » « Kenevan, c'est une interaction. » « Le système n'a pas besoin de management. » « Ça tourne tout seul et c'est là que tu as les idées qui sortent. » « Mais dans les autres, il faut les arrêter. » « Donc, un agile pur, c'est 90% sur du complexe. » « Et de temps à autre, tu fais du compliqué pour valider ce qu'on a trouvé ou pas. » « Et on retourne en arrière. » « Mais pour qu'on ait un système équilibré, c'est du win-win. » « Et normalement, ce serait dans notre cas, ce serait du win-win-win. » « Win pour l'équipe de dev en termes de qualité. » « Win pour le business. » « Et win pour l'organisation, le management. » « Et si tu n'as pas l'équipe des trois, donc on est en négociation, tu vois. » « Supreme planning, c'est une négociation. » « Oui. » « Et il n'y a pas de problème. » « De toute façon, ce qui était à droite du manifeste, c'était correct. » « On avait besoin de procédures et d'outils. » « Non, j'aime bien. » « Moi, je reviens sur ce que tu parlais de contrôle. » « Puis on parle de Cunhaven. » « C'est cette idée que dans le compliqué, on a besoin d'experts. » « Dans le complexe, on a besoin des gens qui savent poser des questions. » « Et d'en poser les quatre, quand ça dit voilà trois options et tout, ça me parle de ça. » « Je te pose des questions et pas n'importe quelle question. » « Je te propose trois trucs. » « Mais puisqu'on ne veut pas savoir, puisqu'il y a beaucoup d'inconnus, comment apprendre à poser des questions ? » « Et ça, je le vois dans ton truc de voilà trois options, monsieur. » « C'est vous qui connaissez les détails et vers où on va aller. » « Après, il y a des gars qui me disaient, mais pourquoi trois options ? » « Il y a une règle. » « Si tu proposes quatre options, c'est une de trop. » « Si tu proposes deux options, c'est deux fois toi plus quelqu'un d'autre. » « Ce n'est pas bien. » « Trois options, c'est là que j'ai fait ce que tu m'as demandé. » « Deux, c'est là que ça pourrait être comme j'ai compris ce que tu voudrais que je fasse. » « Et trois, une alternative. » « Oui, j'aime bien. » « Oui, mais quand tu fais ça avec les équipes, elles deviennent proactives. » « Et tu te dis, oui, mais on n'est pas que des petits tâcherons. » « Non, mais il faut qu'on pense équipe. » « C'est l'équipe. » « Oui, mais tu es le product owner ou tu es le coach. » « Oui, mais attends, moi, coach, sans toi, je ne vois rien. » « Moi, j'écris sur plein de belles théories, des bons trucs. » « Si tu regardes bien, je ne les ai jamais faites toutes seules. » « C'est toujours un travail collectif. » « Et c'est ça qui est fascinant. » « Moi, j'adore travailler. » « Là, je deviens fou parce que je suis tout seul ces temps-ci. » « Moi, je ne demande qu'une chose, c'est retourner dans les équipes, avec des gens qui disent non, ou tu es con, ou tu es trop vieux. » « Tu n'as toujours rien compris. » « Ça, c'est super. » « Quoi ? Tu en as déjà marre ? » « Non, 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 non. » « C'est bientôt 9 heures. » « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Christian. » « Oui, mais je te propose qu'on fait le mot de la fin par rapport à l'enregistrement parce que moi, je vais devoir y aller. » « Moi aussi, j'ai un truc à 9 heures. » « Oui, toi, Christian aussi, il a quelque chose à 9 heures. » « Moi, je n'ai rien. » « Je dois courir dans le bureau où se trouvent les développeurs. » « C'est à 15 minutes à pied de là et puis comment ça évente. » « Pour l'enregistrement, tu n'es qu'un gros monteur. » « Enfin, quand tu vas rester chez toi et tu vas juste appuyer sur un bouton pour un zoom link. » « Je te connais. » « Je vois ton oeil qui frise, Alex. » « C'est mon premier jour de non confinement pour la semaine. » « Bien. » « Et Christian, tu es où maintenant ? » « Moi, je suis basé à Paris. » « Sur le bord du canal Saint-Martin. » « Près de la gare de l'Est. » « C'est pas maintenant 5 ans que je suis installé. » « Mon pauvre. » « Après 4 ans à Genève, 5 ans à Paris. » « Oh, tu as un problème de karma. » « Raison 4 ans à Genève, 5 ans à Paris. » « Le gars, tu n'étais pas sage dans une vie en période. » « Il y a quelque chose de là-dessus. » « Ça se passe bien ? » « Oui. » « Tout se passe bien. » « Oui. » « C'est un temps... » « La première semaine de confinement a été un peu folle parce que les gens devaient s'organiser. » « Mais après ça, tranquillement, les choses reviennent. » « Et là, je vois que de plus en plus, les gens commencent à vouloir revenir ensemble et vouloir se reparler. » « On se sent bien. » « On sent qu'il y a un changement. » « Tout ça, c'est très... » « C'est très bon. » « Je ne vais pas s'agir. » « Mais il y a beaucoup de gens qui espèrent que ça va revenir comme avant. » « Je leur dis souvent, à l'époque, ça revienne comme avant. » « C'est maintenant qui est important. » « Et revenir en arrière, ce n'est peut-être pas si génial que ça. » « Qu'est-ce qu'on a appris du confinement ? » « Je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui ne voulaient pas que les gens fassent du télétravail parce qu'ils disaient « Ah, c'est compliqué. » « Là, ça va être difficile de revenir en arrière parce qu'on a trouvé que ça marchait. » « C'était compliqué, que c'était moins cher, etc. » « Tu vois, par exemple, j'ai un client qui m'a dit, voilà, aujourd'hui, en fait, si on doit respecter les directives de confinement, on n'a pas assez de place pour ramener tout le monde. » « Donc, on a pris une décision très simple. » « On a dit que tous les consultants, ils vont dans les bureaux des boîtes de service. » « Maintenant, les boîtes de service, elles ont un énorme problème. » « C'est que très peu de boîtes de service ont suffisamment de place dans leur bureau pour abriter tous leurs consultants. » « C'est juste pour les consultants français parce qu'il y a une belle loi en France qui dit que si tu travailles par au moins 80 % dans le pays à côté, ça veut dire que tu n'es pas un frontalier, que tu es un intermittent. » « Même si tu fais du télétravail, ça ne change rien du tout. » « Il faut que tu aies bossé sur le sol du pays, au moins 80 % de ton temps. » « Ça crée des emmerdes monumentales dans les pays limitrophes. » « Ça, c'est commun à toute la communauté européenne. » « Oui, mais c'est partout. » « Mais c'est stupide parce que maintenant, on voit avec l'histoire du Covid, du confinement et tout ça, que cette directive, il faut l'alléger et puis de permettre que même si tu fais du télétravail, tu peux être considéré quand même encore comme… » « Moi, je travaille beaucoup en télétravail depuis de nombreuses années dans différents pays. » « Moi, j'ai un contrat avec ma société, avec le pays. » « On fait la prestation et moi, ma prestation est allemande. » « Et ça a été validé, béni par le ministère en Allemagne et par mon cabinet d'expertise comptable. » « Je ne rigole pas sur le sujet, mais tu… » « Messieurs. » « Voilà, vous y allez. » « Merci de m'avoir invité à votre tapotage du matin. » « Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! » « Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! »